Ligne droite, la table ronde. Et oui, cette dramatique soirée d'hiver 2015 dont on se rappelle tous le 13 novembre 2015. Une succession d'attentats au Stade de France, au Bataclan et sur les terrasses de café qui a fait en tout 131 morts, 350 blessés. Quasiment 6 ans après les attaques terroristes, le procès des attentats du 13 novembre va démarrer aujourd'hui au sein de la cour d'appel de Paris sur l'île de la Cité. Alors là, il y aura 300 avocats, 1800 partis civils au moins et 20 personnes sont accusées dans ce dossier. Bon, 14 seulement seront jugées en présence. Mais la question, nous, qu'on va se poser aujourd'hui est celle qui a été posée par un très bon documentaire que je signale. Le document Les ombres du Bataclan de Francis Gillieri. Comment une tuerie d'une telle ampleur a-t-elle pu avoir lieu alors que les différents services de sécurité et de renseignement étaient au courant d'une menace imminente ? Comment les auteurs de ces menaces, fichés et sous contrôle judiciaire, ont-ils pu mener ces opérations ? Pourquoi les forces d'intervention ont-elles mis autant de temps à intervenir ? Y a-t-il eu un dysfonctionnement dans la gestion de la réplique policière aux attaques simultanées dans la capitale ? On va se poser tout de suite cette question avec tous mes invités. D'abord, je vous propose qu'on écoute un extrait justement de ce documentaire. Il y avait présent devant le Bataclan, dès les premières minutes, 8 militaires de la force sentinelle. Comment comprendre que des militaires en armes, postés devant le Bataclan, entendant les tirs en rafale des kalachnikovs, n'aient pas tenté quelque chose ? Effectivement, le 13 novembre, on n'explique pas clairement pourquoi le préfet de police n'a pas engagé les militaires de sentinelle. Après, on peut décider que l'armée intervient partout, dans nos banlieues, quand il y a une attaque, etc. Mais c'est un débat qui existe. C'est sûrement pas le politique qui doit décider comment interviennent et sous quelle forme les militaires. Les militaires disent « nous n'avons pas d'ordre d'engager le feu ». Les policiers désemparés appellent par radio le poste de commandement à la préfecture de police de Paris, en disant « voilà ce qui se passe, on entend les tirs, les militaires sont là, donnez-leur le feu vert pour tirer, pour y poster ». La réponse viendra tout aussi nette ou négative. Les militaires n'engagent pas le feu sur le territoire national car nous ne sommes pas en guerre. C'est impensable, c'est impensable ce qui s'est passé, impensable. Je pense que ça a le mérite de bien résumer la situation. Donc on entend la réponse d'Emmanuel Valls, Premier ministre à l'époque, sous François Hollande, qui dit « on peut décider que l'armée intervient partout ». Bah oui, tant qu'à faire, voilà sa réponse. En fait, l'armée n'a pas le droit d'intervenir puisque nous ne sommes pas en guerre. Alors on se demande à quoi servent ces sentinelles si elles ne peuvent pas intervenir dans ce genre de moment-là. Surtout que le terrorisme, pour moi, c'est quand même une forme de guerre. Voilà, en tout cas, les choses sont claires, les choses sont dites. Les militaires n'ont pas le feu vert pour intervenir. Après, on va voir, il y a une succession justement de non-interventions. Pour en parler avec moi aujourd'hui, je suis très heureuse d'avoir justement toutes ces personnes qui ont été vraiment au cœur du problème. Frédéric Thomas, vous êtes ancien responsable de la sécurité au Stade de France. Donc vous étiez justement au Stade de France. J'étais responsable de la sécurité, de la mise en place du plan de sécurité pour un des principaux sponsors de l'Euro 2016, la compagnie Coca-Cola, sur toute la partie privée, c'est-à-dire à l'intérieur des stades, à l'intérieur des fat zones et sur toutes les autres activations mises en place par la compagnie Coca-Cola durant l'Euro 2016. Et ce plan de sécurité que j'ai conçu et dirigé, que j'ai préparé durant plus d'un an et que j'ai dirigé pendant 30 jours, a également bénéficié à d'autres sponsors à qui j'ai transmis mes différents plans et consignes et qu'ils les ont appliqués pour leurs propres activations. Donc je ne citerai pas les marques des grands autres sponsors qui ont bénéficié du plan que j'avais conçu. D'accord. Alors nous avons aussi avec nous Bruno Pommard, maire de Belleflou en Occitanie. Vous êtes un ancien policier instructeur du RAID, président fondateur de RAID Aventure. Bonjour Bruno Pommard. Bonjour, très heureux de parler avec vous. Et vous êtes aussi d'ailleurs président à l'initiative de la sécurité intérieure, c'est ça ? Alors oui, l'initiative de la sécurité intérieure, c'est un think tank dans laquelle il y a Frédéric Pechnard, Jean-Michel Fauvergue, Béatrice Brugère, Lise Uré, l'ancien patron de la gendarmerie, bref, de haute personnalité pour discuter des sujets et travailler sur des sujets qui importent à notre police nationale, puisque vous savez qu'on en a besoin après ce qui s'est passé, et surtout avec ce qui se prépare avec le bureau de la sécurité. Oui, on va pouvoir en parler, surtout si vous êtes toujours en contact avec toutes ces personnes, ça va être très intéressant. Alors Laurence Benneux qui elle a écrit un livre, BI, Brigade d'intervention, édition ou édition Cherche-Média arrive dans quelques instants. Et puis nous avons aussi avec nous Damiel Abré-Corne, vous êtes propriétaire du Bataclan, et vous sortez un livre d'ailleurs sur l'histoire du Bataclan, le Bataclan, l'histoire d'une salle. Bonjour. C'est exact. Le Bataclan, les murs du Bataclan, parce qu'il faut toujours définir, les gens pensent que le propriétaire c'est le locataire. Non, vous n'êtes pas le gestionnaire, vous êtes le propriétaire des murs. Je suis le bailleur en réalité. D'accord. Et c'est une indivision familiale, et mon grand-père avait acheté en 1908 le Bataclan et l'immeuble d'ailleurs, et donc je connais assez bien les lieux. C'est pour ça que j'y habitais dans l'immeuble pendant 20 ans. Alors on va peut-être commencer à se pencher vers les ombres qui ont tourné, donc cette non-intervention sentinelle déjà, une première fois. Est-ce que peut-être l'un de vous veut réagir, peut-être Bruno Pommard, sur l'opération sentinelle et les militaires ? Oui, j'ai écouté le reportage, les nombreux politiques et les trop nombreux spécialistes qui parlent évidemment de sujets qu'ils ne maîtrisent pas toujours. C'est un peu dommage, mais bon. Mais c'est pour ça qu'on vous invite. Écoutez, j'ai sûrement des lacunes dans le domaine. Mais voilà, je suis d'abord très surpris d'entendre les commentaires qu'on vous avait passés tout à l'heure, parce que lorsqu'on m'a dit faire intervenir les militaires de ce dispositif, vous savez que ces militaires-là, avec tout le respect que j'ai pour eux, ne sont pas des spécialistes de l'intervention. Et quand on voit la difficulté avec laquelle les policiers et de la BRI et du RAID qui sont venus en soutien après ont eu des difficultés pour pouvoir pénétrer, pour pouvoir progresser en toute sécurité, pour éviter encore, je dirais, plus de victimes, faire intervenir ces militaires-là, je pense que ça aurait été, à mon avis, une catastrophe. Voilà, ça c'est une première analyse très rapide. Et il faut savoir, encore une fois, que ces problématiques de terrorisme sont très, très difficiles à gérer. On l'a vu, j'entendais Laurent Nunes, que je connais bien, le coordinateur de la lutte antiterroriste, en parlait encore hier. Le terrorisme, c'est quelque chose de complexe. Il est devenu encore plus complexe après les attentats, voire même avant, mais après, pour arriver à travailler dans le renseignement. Alors c'est vrai que nos services de renseignement, de façon générale, ont eu besoin de renforcement, puisqu'il y a eu près de 1300 policiers qui ont été recrutés encore, et un travail considérable à mener au niveau non seulement national, mais au niveau international. Pourquoi je dis ça ? Parce que la difficulté du terrorisme, c'est d'arriver à maîtriser les cellules et les organisations. Et vous savez que depuis ces attentats-là, depuis l'attentat, entre guillemets, locos, ceux-là ont été bien préparés, mais ces attentats locos qui se succèdent, qu'on voit encore maintenant, sont d'une difficulté majeure pour les forces de police et de renseignement en particulier à gérer. Et c'est là où il y a de grandes difficultés. Et donc, lorsque j'entends effectivement de dire qu'il y a eu des failles, sûrement parce que les renseignements n'étaient pas assez costauds, je dirais, ni à l'international ni en France, mais encore une fois, le travail est quand même considérable pour réaliser ces services. Je pense à des GSI, entre autres, des GSI. Oui, bien sûr. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est plutôt sur le problème de l'intervention. Pourquoi ça a pris autant de temps entre le début de l'éclatement des attentats vers 21h et jusqu'à minuit, les interventions ont été bloquées ? Et vous allez écouter un autre sonore maintenant qui concerne justement le RAID. Vous allez répondre à ce sonore juste après, M. Pommard. Dans toute prise d'otage, le préfet de police déclenche la force d'intervention de la police nationale, la FIPN, et en l'occurrence, là, c'est le RAID, la police nationale, et la BRI, police nationale aussi, mais qui appartient à la préfecture de police de Paris, c'est-à-dire deux unités d'élite qui sont en capacité d'intervenir sur les territoires parisiens et d'unir des forces. Ce qui est problématique, c'est qu'on ne déclenche pas la FIPN. Je n'ai pas compris pourquoi cette force d'intervention de la police nationale n'a pas été déclenchée par le ministre ou par le directeur général de la police nationale ou par le préfet de police. Soyons très clairs, il y a une rivalité entre, au ministère de l'Intérieur, la préfecture de police, le préfet de police et le directeur général de la police nationale. Comment elle n'intervient pas ? Elle ne dit pas qu'elle n'intervient pas. La force, Jean-Michel Faubert et ses hommes rentreront dans le... Après minuit. Il y avait non seulement le RAID qui aurait pu intervenir, mais non loin, il y avait également une équipe du GIGN, la caserne de Célestin, qui était justement présent, qui finissait l'entraînement de l'huile antiterroriste et qui était équipée et en mesure d'intervenir rapidement. Ce qui se disait, c'est que c'était bien un ordre de Valls. C'est qu'à ce moment-là, on était dans un contexte particulier. Nous avions Emmanuel Valls, qui, en tant que poli-ministre, visait clairement le poste de président de la République. Donc il avait besoin de s'accaparer des bonnes grâces au sein des policiers, ce qui n'était pas gagné. Il fallait qu'il mette en avant des policiers sur une intervention, quitte à ne pas faire intervenir certains et en privilégier d'autres, comme par exemple la baillerie. Voilà, bon. Alors là, on comprend que, donc, on entend encore une fois la réponse de Emmanuel Valls, toujours assez gênée. On comprend que l'AFIPN, justement, pour le moment, donne un non à l'intervention du RAID, notamment. Vous avez entendu Jean-Michel Fauverge, qui est l'ancien, enfin, le patron du RAID jusqu'en 2017. Comment vous réagissez à ça, Bruno Pommard ? Écoutez, non. Je pense qu'effectivement, les rivalités ont toujours existé de tout temps dans la police, etc. La seule problématique, effectivement, elle est, je dirais, politique, la prise de décision politique de la part de Manuel Valls. Mais encore une fois, j'entendais le monsieur qui parlait en instant, sous couvert, en disant que le GIGN était à côté. Oui, le GIGN s'est porté volontaire pour éventuellement intervenir. Mais GIGN ou pas GIGN, RAID ou pas RAID, et BRI ou pas BRI. La problématique, c'est de savoir comment on allait intervenir dans un site aussi complexe, avec autant de personnes prises en otage. C'est ça, toute la difficulté. Oui, mais... Et tout ça, ça ne se fait pas en claquant des doigts en disant, allez, on y va, on fait un assaut d'urgence. Par exemple, un assaut d'urgence, chez nous, c'est comme vous partiriez sur le front en 14-18, et puis vaille que vaille. C'était quasiment impossible. C'est pour ça qu'il y a eu des retenues, je pense, de la part des autorités, ça c'est clair. Mais les forces de l'ordre étaient présentes, et la BRI était présente, puisque on a eu, vous l'avez vu, sur les interventions qui se sont succédées, même un commissaire de police qui est rentré dans le Bataclan pour apporter de l'aide. Donc voilà, la complexité de l'opération, à mon sens, moi je n'en ai jamais fait au Rennes, d'aussi complexe de ces opérations, demandait sûrement une grosse réflexion politique, et le politique donnant les ordres aux forces de sécurité. Effectivement, les forces de sécurité sont là en attente. Mais en plus, les forces de sécurité qui sont présentes étaient, je pense, surprises, je vous le dis, encore une fois, de l'ampleur de ce désastre. Donc intervenir, oui, mais comment, et le faire de façon la plus efficace ? Oui, mais quand on sait que chaque seconde coûte, compte, coûte aussi, coûte des vies, mais compte que là, on avait Sentinale, qui a eu un feu rouge, le RAID, qui a eu un feu rouge, le GIGN, qui a eu un feu rouge, la BI, qui a eu un feu rouge, ça fait quand même beaucoup de feu rouge, et finalement, le feu vert est arrivé, lui, beaucoup plus tard. Je vais me tourner quand même vers mes autres invités, qui sont là, je pense qu'ils aimeraient bien réagir à tout cela. D'abord, donc, Frédéric Thomas, vous vous étiez, bon, vous vous êtes occupé de la sécurité, vous avez bien défini votre... Mais qu'est-ce que vous avez à dire, justement, sur cette concurrence, peut-être, des services ? J'ai plusieurs décennies de métiers et d'officier de gendarmerie derrière moi, donc ces problèmes-là, je les ai rencontrés, je les ai connus. Je ne vais pas rentrer dans la polémique, parce que ce serait complètement stérile. Non, mais dites les choses sans polémique. Moi, je voudrais juste dire que, ayant été militaire, je connais bien les militaires, je connais bien leur entraînement, et les camarades qui sont engagés sur l'opération Sentinelle dans Paris ou dans les autres endroits de France, ce sont des gens qui, également, ce sont les mêmes, qui sont à Barkhane, qui ont été en Afghanistan, ce sont des militaires qui ont eu, pour la plupart d'entre eux, à faire face à des situations d'une extrême complexité, d'une extrême violence en zone de guerre, et a priori, quand même, ils connaissent le sens de l'intervention. Est-ce que tous ces hommes-là ne sont pas préparés, quand même, à des interventions ? Évidemment, c'est mieux d'avoir de la réflexion, du recul, mais est-ce qu'on n'est pas aussi... Est-ce qu'ils ne sont pas là aussi pour ça, pour réagir, justement, à l'imprévisible ? Un militaire qui est en zone de guerre, quand il tombe, soit dans une embuscade, soit sur un adversaire dont il n'avait pas nécessairement prévu la présence, doit être en capacité de réagir immédiatement, ne serait-ce que pour protéger sa vie, protéger sa colonne. Voilà. Bon, après, je suis comme tout le monde. J'ai entendu, depuis 2015, j'entends ce qu'on vient d'entendre là. Donc, effectivement, je m'interroge, comme tout le monde, pourquoi l'intervention a pris autant de temps. Bon, je n'étais pas sur place. Moi, j'étais au Stade de France. Alors, justement, comment ça s'est passé, un peu, au Stade de France, raconté ? Alors, comme vous le savez, il y a eu le premier bruit, parce qu'au moment où l'on l'a entendu, nous avons été quand même très nombreux et à ne pas comprendre, dans ceux qui étaient à l'intérieur du Stade, à comprendre que c'était une explosion. J'ai eu la même réflexion que beaucoup, en pensant que c'était quelqu'un qui n'avait pas pu rentrer, qui avait été refoulé parce qu'il avait des pétards ou une bombe agricole avec lui. Et on se dit, bon, voilà, il se fait plaisir dehors, il l'a fait péter. Le bruit était quand même assez... On n'a plus pensé bombe agricole, d'ailleurs, que pétard, parce que le bruit était quand même assez sévère. Lorsqu'il y a eu la deuxième explosion, donc là, nous avons été très nombreux à comprendre qu'il se passait quelque chose. C'est à ce moment-là que j'ai quitté les tribunes pour me rendre à, on va dire, à mon PC, à moi, dans le Stade de France. Et là, c'est là que j'ai appris qu'il se passait quelque chose de sévère. J'ai immédiatement reçu un appel téléphonique de mon correspondant qui me faisait le renseignement durant cette nuit-là, qui m'a immédiatement aussi informé qu'il se passait des choses en Paris. Mais c'était très confus à ce moment-là. Bien sûr, bien sûr. Vous n'avez pas le recul. Toutes les informations arrivaient. Donc, face à cette confusion, j'ai pris la décision de mettre en sécurité les 64 VIP dont j'étais responsable durant cette soirée-là. Donc, les communications téléphoniques, comme on le sait très bien, ne passaient pas bien. Déjà parce que le stade était plein et que tout le monde se servait de son téléphone pour envoyer des photos, etc. Donc, c'était compliqué. Et ensuite, pour appeler à ce moment-là, essayer de comprendre ce qui se passe. Ce n'était pas facile. Donc, comme on dit en termes militaires, j'ai envoyé des chameaux-coureurs. D'ailleurs, j'ai envoyé des gens récupérer tous mes VIP et les faire venir dans ma safe room que j'avais constituée, comme je l'ai fait pour tous les autres stades. J'avais choisi un lieu de sécurité et j'ai donc mis en sécurité les 64 VIP, plus d'autres personnes qui se sont ensuite agrégées à nous parce qu'ils étaient un petit peu en panique. Est-ce que vous pensez que, justement, au stade de France, les choses se sont plutôt bien déroulées, on va dire, enfin, au mieux, évidemment ? Mais dans la panique, est-ce que, finalement, la sécurisation du lieu a été plutôt bien ordonnée ? Oui, là, il y avait énormément de grands professionnels au stade de France. Le moment de la surprise passée, tout s'est mis en route, tout le monde a réagi, tout le monde a fait son job. Alors, non, l'évacuation du stade, non, puisque le choix a été fait, et à juste titre, de continuer le match, de couper les réseaux, de faire chuter les réseaux de manière à ce que les gens, si possible, ne reçoivent pas l'information pour éviter un mouvement de panique dans le stade. nous savions que le filtrage avait été particulièrement efficace et nous étions quasiment sûrs qu'il y avait... que vous étiez dans une enceinte sécurisée et finalement, il fallait garder tout le monde à l'intérieur comme dans un fort. Oui, nous étions convaincus que nous étions dans une bulle de sécurité et que ces, je ne sais plus, 80 000 personnes étaient beaucoup plus en sécurité à l'intérieur, où on savait qu'il ne se passait rien, qu'à l'extérieur, où nous ne savions pas exactement ce qui se passait. Mais redites-moi, vous aviez décidé même de continuer le match ? Le match a continué. Moi, la décision que j'ai prise au niveau de mes VIP dans la zone sécurité, c'est de faire tomber, de faire éteindre les écrans de télévision qui commençaient à montrer ce qui se passait dans Paris pour ne pas en rajouter dans la panique de ces VIP qui étaient un petit peu quand même stressés puisque je leur avais quand même annoncé en anglais, parce qu'il y avait quand même pas mal d'étrangers. Je leur avais annoncé qu'il se passait des choses anormales dans Paris, donc ils étaient un peu stressés. et à la place, on a diffusé le match. Donc, ils ont continué à regarder le match à la télévision puisqu'ils ne pouvaient plus voir la pelouse de l'endroit où ils se trouvaient. Ah oui ! C'est incroyable ce que vous nous racontez quand même. Donc, en fait, pendant qu'il y avait des attentats, ces personnes-là qui étaient peut-être témoins du plus fort attentat qu'on ait pu vivre ces dernières années, finalement, ils ont regardé le match. Oui, je pense que la conscience de ce qui se passait est arrivée quand je les ai faits rentrer dans leurs hôtels où là, ils ont dû, bien sûr, mettre en route la télévision et recevoir un million de SMS de leur famille qui s'inquiétaient, etc. Oui, ça j'imagine. Parce qu'ils me l'ont dit le lendemain quand je les ai raccompagnés pour beaucoup d'entre eux à Roissy et Orly qu'ils avaient dû rassurer leur famille jusqu'à la 23e génération parce que, bien sûr, la résonance dans le monde entier était telle que tous les VIP, quel que soit leur pays, avaient été extrêmement sollicités par leur famille. Mais tout ça s'est passé après, plusieurs heures après, quand j'ai réussi à les faire évacuer. On voit déjà que pour tout Parisien, moi, j'habitais à Paris à ce moment-là, on a tous été contactés à peu près une vingtaine de fois dans la soirée pour voir si tout allait bien. Et c'est vrai qu'on aurait pu se trouver sur une terrasse de café ce jour-là, dans un malheureux hasard. En tout cas, c'est très intéressant, on va continuer d'en parler. Et moi, je retrouve mes invités autour de cette belle table ronde sur ce tragique événement du 13 novembre 2015. Et donc, je suis toujours avec Frédéric Thomas, Bruno Pommard, Daniel Abrecorne, à qui je vais donner la parole tout de suite, propriétaire du Pataclan. Mais tout de suite, nous rejoins Laurence Benneux, aussi journaliste indépendante et auteur de ce livre BI, Brigade d'intervention, aux éditions Cherche au Midi. Bonjour Laurence Benneux. Bonjour. Et donc, vous avez d'ailleurs participé aux documentaires que nous avons cités tout à l'heure. Nous vous entendons et on va en reparler dans quelques instants. Mais d'abord, je voudrais donner la parole à Daniel Abrecorne. Donc, vous, vous étiez justement, vous n'étiez pas sur place, mais en tant que propriétaire, vous êtes quand même surpris parce que personne ne vous a demandé, par exemple, les plans du Pataclan. Exactement. Tout le monde savait dans la salle que je les avais. Enfin, je parle de l'administration de la salle, bien entendu. On est propriétaire depuis un siècle des murs du Bataclan et du café et de l'immeuble. Et donc, d'ailleurs, on est constamment oublié. Quand on parle de propriétaire, on croit que c'est la Gardère, on croit que c'est maintenant la ville de Paris, etc. Pas du tout. Ce sont l'indivision Abrecorne, c'est clair, net et précis, que je représente et que je dirige. Voilà. Alors, ce soir-là, j'étais chez moi, je dédicassais avec des tas de gens mon dernier bouquin et j'apprends par des gens qui rentraient de ce cocktail qu'il se passe des choses au Bataclan. Il était malheureusement déjà tard. Il était 11h. Bon, personne ne m'a, durant toute la soirée, j'ai décidé de ne pas y aller tout de suite. J'y ai été le lendemain à 9h où j'ai vu sortir malheureusement les corps juste devant la porte. Et bon, passons. Ce soir-là, j'ai décidé de ne pas y aller. J'irai le lendemain parce que le quartier était entièrement bloqué. Cela dit, il était facile de m'envoyer un motard ou quelqu'un pour aller chercher ses plans parce que j'avais des plans détaillés, des plans de géomètre. Alors, quel est l'intérêt, on peut se dire, d'avoir des plans de cette salle ? Quand on regarde l'histoire de la pénétration... Parce que tous les... Voilà, je me tourne vers des responsables de la sécurité comme Frédéric Thomas. vous savez très bien à quoi servent des plans dans ce genre de cas-là. Oui, mais précisément, je vais détailler les choses puisque j'ai les plans de géomètre très précis et je connais comment la BRI a pénétré dans la salle, etc. Elle est pénétrée par la porte principale, ce qui est une erreur, déjà. C'est-à-dire qu'elle pouvait pénétrer par la première sortie de secours dans le passage Saint-Pierre-Hamelot qui était directement, qui donne directement sur le bas de l'escalier par lequel on peut monter à l'étage. Eux, ils sont passés par la porte principale, ils ont donc longé le bas pour aller à gauche pour monter. Or, ils pouvaient pénétrer par la première sortie et tomber directement sur le truc. Bon. Mais il y a pire que ça. C'est-à-dire que on sait que c'est le raid qui a pénétré aussi par le bas et a traversé... Donc, ces gens-là ont traversé toute la salle avec tous les morts qu'il y avait, etc. Or, on pouvait très bien arriver par l'autre côté du passage qui était d'ailleurs à couvert parce qu'il n'y a jamais eu de tir dans cette direction-là et arriver par la dernière sortie de secours, celle qu'on appelle des artistes parce qu'il n'y a pas une sortie de secours, il y en a quatre en réalité sur le passage de Saint-Pierre-Hamelot. Ils ne connaissaient pas l'existence de cette sortie de secours. Ils ne connaissaient rien du tout. La preuve, c'est qu'ils n'ont pas fait ce que j'aurais fait à leur place. C'est-à-dire qu'il fallait... Il voulait aller mieux arriver, par exemple, pour le raid au lieu de traverser la salle... Mais est-ce que ce n'est pas un peu facile après coup de dire qu'il n'y a qu'à Faucon ? Non, mais c'est toujours très facile de critiquer. Mais enfin, on a les plans, on les a pas. Si on les a, on raisonne, ils ne sont pas... Ce sont des gens remarquables. Ce n'est pas ça... Oui, mais bien sûr. Personne ne remet en cause les équipes qui le surplacent. Le courage, etc. Ce que nous a raconté l'officier tout à l'heure. Bien sûr, ils sont héroïques parfois. Ils connaissent très bien leur boulot, etc. Mais il y a des manques au niveau politique gravissimes et dans la hiérarchie gravissime. C'est ça le problème. Surtout qu'on a pris finalement le temps d'intervenir. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où on décide de prendre le temps, on peut peut-être... Enfin vraiment... Peut-être Bruno Pommard vous souhaiter réagir très rapidement à ce sujet ? Oui, oui. On peut refaire la scène. Vous savez, c'est systématique ça. On peut toujours refaire le match. On peut refaire le match. C'est comme en football. C'est exactement pareil. Mais la différence c'est que c'est beaucoup plus dangereux. Mais bon, j'entends ce que dit le monsieur. Vous voyez, je ne sais pas les éléments là parce qu'actuellement je travaille sur ce dossier pour d'autres interventions télévisées et radio. Mais très sincèrement, effectivement, c'est à minima évidemment les plans. J'ai fait nombre d'interventions que ce soit sur les prises d'obtages ou autres et le minimum c'est d'avoir le plan des lieux. Donc bon, ça c'est sûrement une interrogation et je poserai la question d'ailleurs à Jean-Michel Fauvert que je dois avoir aujourd'hui au téléphone pour d'autres sujets. mais voilà, encore une fois, est-ce qu'on n'a pas pris des autres issues pour éviter des risques de tir croisé ? Il y a plein d'hypothèses. Vous savez, c'est très compliqué l'intervention. Oui, oui. Ce n'est surtout pas une science exacte. Donc je vous dis encore une fois, il ne faut surtout pas donner de leçons dans ce qui s'est passé. Ce qu'il faut juste constater et on le disait tout à l'heure concernant les forces de police, c'est qu'il faut qu'il y ait des coordinations parfaites. Et d'ailleurs, à l'issue de cette affaire-là, vous savez que Cazeneuve avait remonté les bretelles à la direction générale de la gendarmerie nationale et de la police nationale, les deux qui font, vous savez, chacun garde son petit territoire en termes d'informations, etc. Mais justement, est-ce que ce n'est pas au niveau politique qu'il y a eu un souci ? Et de la police, voilà, ne croisent pas leurs informations, c'est une catastrophe pour notre pays. Gendarmerie comme police, maintenant, ça est fusionné, mais la fusion n'est pas parfaite, mais encore une fois, il y a un travail considérable à faire dans ce domaine. Tout ça pour des luttes, je dirais, de pouvoir et d'égo. Attention, vous vous rendez compte à quel niveau ça va. Donc c'est dommage et je pense que Cazeneuve, là-dessus, a réagi par rapport à ses opérations parce qu'il avait poussé un coup de gueule au directeur général de la gendarmerie nationale de l'époque et au directeur général de la gendarmerie de la police nationale pour leur dire, attendez, ça suffit, les amusements, les informations, il faut les croiser. Plus on a d'informations, meilleur on peut traiter une opération qui plus est une opération de ce niveau. Daniel Abrecorne, rapidement, vous vouliez répondre. Oui, j'ai tout de même un point de détail sur cette histoire de plan. Quand ils avancent dans le couloir, le fameux couloir après la très tardive où ils défoncent la porte du couloir, ils avancent avec un bouclier, n'est-ce pas ? Et ce bouclier à 1,50 mètre tombe en avant. C'est-à-dire qu'il se retrouve face aux terroristes sans bouclier. Pourquoi ce bouclier est tombé ? Est-ce que vous le savez, monsieur ? Est-ce que vous le savez ? Non, je vous pose une question très simple. C'est les aléas de l'intervention. Non, mais je ne vous parle pas d'aléas, donc vous ne savez pas pourquoi. Moi, je le sais. À 1,50 mètre, il y a deux marches. Ces deux marches sont indiquées sur le plan. C'est-à-dire... Non, mais laissez-moi finir, monsieur, vous avez assez parlé. Excusez-moi. Non, mais attendez, on n'est pas là pour se disputer. On n'est pas là pour s'engueuler, mais vous me racontez des salades, là. Excusez-moi. Non, mais attendez. Non, mais attendez. Monsieur Abrecorne, c'est le violon, Cazeneuve, il est bien. Le valse, il est fantastique, etc. Non, moi, je dis non. Ils sont nuls. Ces politiques sont nuls, monsieur. Alors, monsieur Abrecorne, voilà, on a compris votre propos. Je préfère accrocher, madame. Je préfère accrocher, je ne discute pas avec des gens qui ne connaissent rien sur ce sujet-là. Merci à vous. Bien sûr, je ne connaissais rien, mais vous, vous connaissez tout. Merci, en tout cas, Bruno Pommard, maire de Belleflou, ex-policien instructeur du RAID et aussi, notamment, président fondateur de l'initiative Sécurité intérieure. Moi, j'étais très contente de vous avoir. Et moi, je trouve que c'est très intéressant. On est là pour discuter, c'est une table ronde. On est là pour essayer de voir chacun un peu les points de vue de chacun avec différents acteurs et différents enquêteurs. C'est pour ça, d'ailleurs, que je me tourne vers Laurence Benneux qui est à elle enquêtée, notamment autour de la BI, la brigade d'intervention aux éditions Cherche-Midi. Pour commencer, on va écouter un extrait. D'ailleurs, on vous entend dans cet extrait du fameux documentaire que l'on cite depuis tout à l'heure. Je vous propose de l'écouter. La BRI, tout le monde en avait entendu parler. La BI, je ne savais même pas qu'elle existait. La BI a l'entraînement sur les tueries de masse. Il a l'équipement pour les tueries de masse. Ils sont tous tireurs de précision. Et ils ont l'expérience. Parce qu'avant le Bataclan, ils ont participé, par exemple, à l'hypercacher. Je me suis rendu compte, en fait, que si je n'en avais pas entendu parler, ce n'était pas complètement fruit du hasard. Il se trouve que ce jour-là, il y avait une colonne de 6 de la BI qui était sur une réserve escalade à la tour Eiffel. Ils sont en train de revenir quand ils entendent à la radio que ça tire au Stade de France. Et puis, entre-temps, ils entendent à la radio que ça tire dans le 10e et dans le 11e. Donc, ils sont à côté. Il faut savoir qu'en voiture, ils sont à 5 minutes. Donc, ils appellent leur QG en disant, bon, ben voilà, on est prêt. Et là, on leur dit, non, vous n'y allez pas. Est-ce que c'est le directeur de la salle d'information et commandement ? Est-ce que c'est plus haut ? Beaucoup plus haut ? Beaucoup, beaucoup plus haut ? Moi, je n'ai pas la réponse. Ils seraient partis à 9h30 comme ils le voulaient. Ils y seraient déjà. à 35, à 21h35, ils y étaient, devant le Bataclan, dans le 11e. Voilà. C'est quand même très fort encore ce qu'on entend. Donc, l'ABI était à la tour Eiffel. Elle revient. Elle aurait pu intervenir. Enfin, elle a demandé l'autorisation. On entend un témoignage anonyme d'un de ses membres de l'ABI qui explique qu'on a demandé cette autorisation et qu'elle a été refusée. Oui, c'est ça. Alors, comment vous, vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet ? Comment d'abord l'ABI a réagi ? Qu'est-ce qu'elle a compris de cela ? Et comment vous, vous interprétez les choses ? Comment ça ? Qu'est-ce qu'elle a compris ? Pourquoi ? Comment eux, ils expliquent le refus, par exemple ? Mais ils ne l'expliquent pas. D'ailleurs, c'est ce que dit la personne qui parle en 50 ans. En fait, ils ne l'expliquent toujours pas. C'est même... Et c'est quelque chose qui n'est jamais passé chez eux. D'ailleurs, je voudrais faire une petite précision parce que j'ai entendu M. Cazeneuve dire que ça n'était pas possible qu'ils aient voulu intervenir à 21h30 alors que ça commençait à tirer dans le Bataclan à 20h40. Donc, soyons bien clairs, il faut qu'ils écoutent, en fait, quand on dit quelque chose. En fait, ils voulaient partir à 21h30 parce qu'ils ont entendu que ça tirait dans le 10e et dans le 11e. C'est-à-dire que la première fois qu'ils disent qu'on y va, ce n'est pas vers le Bataclan qu'ils veulent aller, c'est vers les terrasses. Simplement, ils auraient été à deux pas du Bataclan, déjà qu'ils n'étaient pas loin, si on les avait laissés aller sur les terrasses. Et c'est après, quand ils ont entendu que cette fois-ci ça tirait devant et dans le Bataclan, qu'ils ont rappelé, ils ont téléphoné, parce que du coup, j'ai regardé mes notes et exactement, donc ils ont téléphoné à leur état-major, à l'APP, à la préfecture de Paris, puisqu'ils dépendent de la DOPC, c'est là, en tout cas, c'est là que vient le premier refus, après, qui avait initié le refus, je n'en sais rien, mais donc, qu'ils ont rappelé, qu'ils ont dit, non mais bon, là on y va quand même. Et qu'on leur a dit, non, non, on n'y va pas. C'est pas clair pour nos auditeurs, ils ont appelé qui en premier ? A chaque fois, ils ont appelé leur état-major, mais ils ont, leur état-major, auprès de la préfecture de Paris, ils ont téléphoné. Et c'est d'ailleurs une des choses, il y en a qui m'ont dit, d'ailleurs, on en a un peu voulu, enfin pas voulu, mais on a un peu regretté qu'il ait appelé par téléphone, parce que s'il avait appelé sur Ronde Radio et qu'il y avait toute la police qui entendait, ils auraient eu beaucoup plus de mal à refuser qu'on y aille. Parce qu'en fait, eux, ils ont appelé pour dire on y va. Et puis c'est là, et on leur a dit, mais non, en fait, ils n'ont pas imaginé qu'on leur interdirait la première fois, en tout cas. Et eux, n'étaient pas en contact, ils ne savaient pas qui étaient les autres, justement, services qui auraient pu réagir aussi, le RAID, le GIGN. Est-ce qu'ils étaient en communication entre eux ? Est-ce qu'ils avaient... Non, en fait, du coup, ils ont appelé des gens qu'ils connaissaient à la BRI. Parce que les opérateurs de terrain, en fait, ils s'entendent très bien. Enfin, même quand on parle de guerre de chapelle ou de... Tout ça, c'est les huiles. Ce n'est pas pour... Enfin, tous ces gens qui font le même travail, en plus, qui risquaient leur vie ensemble, il y a de bonnes relations. Donc, voilà, ils ont appelé la BRI. Après, ils ne savaient évidemment pas, en plus, ils venaient de travailler, ils ne savaient évidemment pas s'il y avait des membres du GIGN ou pas, enfin, d'autres unités que les unités police. Oui, d'accord. Donc, ce qui est important aussi dans ce que vous dites et dans votre témoignage, c'est que ce sont encore une fois des formations qui sont prêtes à intervenir très rapidement. Ce sont des formations d'intervention, brigade d'intervention d'ailleurs, comme je le dis. Donc, on nous dit toujours oui, mais peut-être qu'ils n'étaient pas prêts, ils ne sont pas faits pour ça. Enfin, c'est aussi ce que nous a dit tout à l'heure notre invité du RAID. Comment ça, ils ne sont pas faits pour ça ? Non, mais c'est un peu ce que nous expliquait Bruno Pommard, on ne peut pas intervenir n'importe comment, à n'importe quel moment, aussi rapidement qu'il faut. Donc, c'est vrai que là, on se pose encore une fois la question s'ils ne sont pas faits pour ça, si les militaires ne sont pas faits pour ça. Non, mais pardonnez, je veux dire, pardonnez-moi, mais alors, pour le coup, parce que j'ai aussi... Ils étaient... Bon, déjà, alors s'ils ne sont pas faits pour ça, je ne sais pas qui est fait pour ça dans Paris, parce que c'est la brigade d'intervention. Enfin, vous voyez, ça voudrait dire qu'il n'y a pas d'unité d'intervention dans Paris, et ce n'est pas vrai. Ils avaient déjà fait l'hypercachère, d'ailleurs, ils ont fait d'autres opérations, ils passent leur temps à s'entraîner pour ça. Ils faisaient partie de la brigade anticommando. Donc, j'ai moi-même assisté, d'ailleurs, c'est comme ça que je les ai rencontrés, à des entraînements, justement, des simulations de tuerie de masse ou de prise d'otages. Donc, alors après, si tout ça ne sert à rien, je ne sais pas. Je ne comprends même pas qu'on puisse dire ça. Et par-dessus le marché, la brigade d'intervention, à la différence de la BRI, ne fait pas de police judiciaire. Alors que, le gros, 90% de l'activité de la BRI, c'est quand même de la police judiciaire. La brigade d'intervention ne fait que de l'intervention. On ne peut pas dire qu'ils n'étaient pas faits pour ça. Et j'ai demandé, d'ailleurs, je m'étais posé la question, c'était une colonne de 6. Eux, si on les avait laissés y aller, ils n'étaient que, entre guillemets, 6. Donc, est-ce qu'ils pouvaient faire quelque chose ? J'ai demandé à un ancien du RET, d'ailleurs, et qui a été un ancien cadre de la BRI, qui a une très, très bonne réputation, notamment dans le cadre de l'intervention. Et j'ai dit, mais est-ce qu'ils pouvaient faire quelque chose à 6 ? il me disaient, mais évidemment, mais moi, en plus, ça tirait dedans. Ils auraient été là, en plein... Il fallait juste que ça s'arrête, quoi, qu'on arrête de... C'est ce qu'a fait le commissaire. C'est ce qu'a fait le commissaire. dans la rue, ont décidé d'y aller, je crois, si j'ai bonne mémoire, qu'ils ont sérieusement touché un des... Enfin, ils l'ont tué, si j'ai bien compris. Il s'est fait exploser sur la Seine. Non, ils l'ont sérieusement touché, il s'est fait exploser. Ah oui. Sur la Seine, côté jardin. Voilà, c'est ça. En tout cas, on m'avait expliqué... Et pourtant, ils n'avaient pas spécialement d'entraînement pour ce genre de situation, et ils n'avaient pas l'armement non plus. C'était à 25 mètres. Mais ils y sont allés. C'était à 25 mètres de la Seine. Ils étaient au niveau, ils se sont cachés, enfin, ils se sont aplatis près des marches du bar. Ils ont tiré à 25 mètres. J'ai vérifié sur le plan, évidemment. Avec un pistolet, 25 mètres, c'est compliqué. Avec un bloc, c'est loin. Bon. Or, le type a été touché. Ils ont tiré, l'un a tiré deux coups, l'autre quatre. Et le type s'est écroulé et a tiré sur sa ceinture, s'est fait exploser. Moi, quelques jours après, j'ai vu le trou dans la Seine. Côté jardin, il y avait un trou. Le type est rarement explosé d'une façon monstrueuse. Il y avait des morceaux de... Mais heureusement, comme il était couché, parce qu'il était touché, donc il était écroulé, l'explosion, quand vous êtes couché, évidemment, est beaucoup moins meurtrière pour les gens qui étaient dans la salle. Et en plus, il était en hauteur, puisqu'il était sur la Seine. Donc, ça n'a pas touché de gens, cette explosion. Vous avez raison, madame, sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur les relations pour les gendarmeries. Ce soir-là, quand on entend tout ce qu'on entend... Je rappelle que vous êtes un ancien officier de gendarmerie. Il y avait quand même beaucoup de monde en unité d'intervention dans Paris. On est bien d'accord. Et sur le terrain, il n'y a jamais aucune difficulté de manœuvre entre la police et la gendarmerie, les uns appuyant les autres sans aucune difficulté, parce que, comme vous l'avez dit, on fait le même métier, comme vous l'avez dit, monsieur, on prend les mêmes risques. après ce qu'il se passe dans les états-majors, dans les directions, c'est tout autre chose. Mais oui, parce qu'en plus, tous ces gens, enfin, ces opérateurs de terrain, ce sont des gens de vocation. On ne parle pas de politiciens ou de... Ce sont des hommes de terrain, donc ils sont là pour appliquer, faire régner l'ordre, sauver des vies. et là, en l'occurrence, sauver des vies. Donc, évidemment qu'ils sont d'accord. Ils auraient pu travailler même en conciliation, en bonne entente. Mais j'en suis sûr. Ils le font parfois. Mais bien sûr, c'est pas de... Le problème, c'est la hiérarchie. On n'en a pas parlé. Cazeneuve, c'est un petit saint. Valls, il est merveilleux. C'est ce qu'on a entendu tout à l'heure. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Ce sont des nuls. Ce sont des nuls et des escrocs. Excusez-moi. On a encore 5 minutes. Moi, j'aimerais bien qu'on aille justement sur ce terrain-là, mais peut-être plus calmément. Donc, il est dit dans ce documentaire absolument passionnant que je recommande à tout le monde que Manuel Valls visait le poste de président de la République et qu'il aurait préféré mettre en avant plutôt les policiers plutôt que d'autres services militaires tout simplement parce qu'il fallait s'y mettre dans la poche. Comment vous répondez-vous à ça, Laurence Bonnet d'abord ? Alors, je veux dire, je n'ai pas travaillé sur ce sujet. Donc, je laisse la responsabilité de ça, de ce documentaire. Non, de cette spéculation parce que ça reste spéculatif à la personne qui le dit. Voilà. Ça, je n'en sais rien. Ce que je sais, ce que je peux dire, c'est que de l'unanimité des policiers avec qui j'ai parlé, j'ai parlé avec beaucoup, ils pensent effectivement que des guerres de chapelle au sommet ont eu un rôle déterminant. Voilà. Ça, ça, oui, ils pensent, et notamment à l'abbaye, tous, à tort ou à raison, mais sont convaincus que si on les a laissés, si on les a empêchés d'intervenir, c'était pour attendre la BRI comme ça s'était produit dans d'autres occasions parce qu'il faut savoir que, bon, là, les circonstances ont été particulièrement dramatiques, mais on leur avait déjà, par exemple, on leur a déjà donné l'ordre avant d'attendre la BRI qui, en général, est de toute façon prête après parce que, comme je le disais, ils font de la police judiciaire, donc c'est pas pareil, par exemple, pour des forcenés où ils étaient, où l'abbaye avait intervenu, était intervenu avant sur un forcené, l'avait arrêté parce que le forcené sortait, la BRI n'était pas là et s'était fait engueuler pour ça, enfin, on leur a reproché, vous voyez, en leur disant, il faut attendre la BRI, d'ailleurs, n'aller pas si vite sur les lieux, enfin, des choses qui sont absolument extraordinaires, donc finalement, c'est exceptionnel dans les conséquences que ça a eu, ce délai, mais sinon, attendre la BRI, c'est pas quelque chose de nouveau, c'était pas quelque chose de nouveau pour eux, voilà, donc ça, ils pensent, ils pensent effectivement qu'il y a eu quelque chose qui relève de... Je vais vous donner la parole, Frédéric Thomas, je voulais juste préciser, parce que, pour que vous le sachiez, on avait invité Francis Gélieri, le réalisateur du documentaire Les ombres du Pataclan, qui est diffusé notamment sur Arte, il avait dit oui, il devait être là et encore, bon, avant-hier, il nous avait dit oui et il nous a rappelé en nous disant qu'il avait tellement de pression et il a précisé du gouvernement de l'époque, il a reçu tellement de pression que pour le moment, il préfère arrêter de communiquer sur le sujet. Ça montre quand même aussi les questions et ça va éclairer un peu les propos de Frédéric Thomas. Pourquoi finalement on prend autant de temps déjà à soulever tous ces lièvres, toutes ces zones d'ombre ? C'est la France. Oui, mais... C'est compliqué, c'est compliqué, comme vous le dites, il y a de multiples intervenants dans cette affaire. Après, il y a des intérêts divers et variés. Il y a des intérêts très gros placés qu'il ne faudrait pas déranger, peut-être ? Je ne sais pas. Je préfère ne pas me prononcer là-dessus. J'ai quand même encore une petite obligation d'envoyer tout de même. Voilà, monsieur, monsieur. Je voudrais quand même dire que quand on a une opération, moi je réagis, vous voyez, en tant que militaire, je l'ai été 40 ans. Et des opérations lourdes, j'en ai conduite beaucoup. 40 ans de spécialisation dans la lutte contre la criminalité organisée en France, en Europe, à l'étranger. Donc la criminalité organisée, c'est tout. C'est tous les mêmes, c'est le terrorisme, c'est les marchands d'armes, les marchands d'enfants, de petits garçons, etc. Des opérations, j'en ai conduite. Lorsque vous menez une opération lourde, ou lorsque vous êtes face soudainement à une opération lourde, il faut un seul chef. C'est comme ça qu'on gagne les batailles. C'est un seul chef qui engage au bon moment, au bon endroit, les bons moyens. Dès lors qu'il y a une certaine, on va dire, concurrence ou qu'il y a trop de bruit autour de l'intervention, on est à peu près sûr que ça va mal se passer. Je prendrai comme exemple Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes, lorsque la décision politique a été donnée de dégager définitivement la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, il y a eu un seul chef, le général Lysuret, qui a dirigé l'opération. Et comme vous avez tous vu, ça s'est parfaitement bien passé. S'il y avait eu plusieurs chefs de différents ministères, donc avec des mentalités différentes, des approches différentes, des moyens différents, on aurait eu des incidents. Il n'y a pas de secret en matière d'intervention. Il faut un seul chef qui a réfléchi avec ses hommes, qui a préparé et qui ensuite donne les ordres et conduit les opérations. Oui. Enfin, dans le cadre du Bataclan, on ne pouvait pas préparer parce que là, c'était pour le coup quelque chose d'inattendu. Il faut toujours être prêt. Oui, c'est une préparation. On se prépare dans le vide. Oui, c'est ça. Vous voyez, il y avait juste des gens qui étaient en train de mourir. Il y a des plans d'intervention. Bien sûr. Je pense que... Daniel Abrecorne, propriétaire du Bataclan. On vous écoute. Je pense que le doute sur la hiérarchie que vous évoquiez, madame, est assez apparent dans ce film auquel vous avez participé, dont on parlait, quand on voit les interviews de Valls et de Cazeneuve. Oui, on entend les réponses toujours très gênés. On sent qu'ils sont extrêmement gênés. Ils disent des choses incohérentes ou des choses à côté, etc. Et ça, c'est un signe évident qu'ils sont mal dans leur peau. Pourquoi ? Parce que... Parce que... C'est pas clair, cette histoire. Donc, je pense qu'on ne saura jamais la vérité, malheureusement. la complète vérité, tant qu'ils seront encore au pouvoir ou bien placés. Mais ils seront toujours au pouvoir, c'est les mêmes, de toute façon, malheureusement. Et donc, il y a des tas de choses dont on ne saura jamais... Attendez, on ne saura jamais expliquer l'incendie de Notre-Dame et on ne le saura jamais. Et c'est invraisemblable. Il n'y a pas d'enquête. Personne ne veut savoir. Elle n'aboutit jamais. Elle n'a pas abouti. Et c'est vrai pour des tas d'affaires comme ça. En France, c'est le pays du mensonge. Laurence Benneu, un dernier mot ? Je suis assez d'accord. Il faudrait qu'on arrête avec les responsables mais pas coupables. Et c'est vrai qu'il n'y a pas une immense volonté au départ. En tout cas, il n'y a pas eu un immense désir de savoir. Moi, par exemple, cette histoire de l'ABI, quand je l'ai découvert, j'étais... C'est vrai que même la commission d'enquête a pris au moins un an à être lancée. Oui. Du coup, on se rend compte que finalement, on a dissimulé des choses à la commission d'enquête. Voilà. Enfin, je veux dire... C'est pareil. Quand on arrive un an après, on a eu le temps d'effacer certaines traces de certaines choses gênantes. Mais oui, et on en parle maintenant. Mais par exemple, ce fait sur l'ABI, je veux dire, ça fait plus d'un an que je l'ai publié. Ah oui, mais je me rappelle très bien que vous avez reçu pour votre livre à l'époque. Mais oui, on ne peut pas dire que tout le monde l'ignorait. Ce n'est pas vrai, quoi. Je veux dire, j'ai reçu d'abord déjà le service de com' de la préfecture de Paris ne l'ignorait pas parce qu'ils m'ont appelé. Et bon... Ils vous ont demandé quoi alors ? C'était... Au départ, en gros, ils m'ont reproché de ne pas leur avoir soumis... Votre texte ? Oui, en gros, ça revenait à ça. Ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe dans le journalisme. Mais il y avait des gens qui forcément... Il y a quand même eu des articles sur ce bouquin qui, évidemment, à chaque fois, m'étaient éclairés ce fait. Et en fait, il faut ce procès pour que ça devienne incontournable pour qu'on en parle. Jusque là, tout le monde était bien d'accord que ce soit enterré. Dans la commission d'enquête, il y avait un détail très précis. Il parlait de trois hommes armés qui ont attaqué le Bataclan. Aujourd'hui, il y en a quatre. Vous voyez ? Si, dans le film, il y en a quatre. Tout le monde dit quatre hommes maintenant. À l'époque, trois hommes. C'est parce qu'en fait, ils étaient trois dedans. Je pense que le quatrième, il parle de celui qui était dehors. Non, non. Ça, ça... Vous nous expliquerez plus tard. On refera un point là-dessus. Moi, je trouve que c'est très intéressant. En tout cas, merci à vous tous. Vous étiez quand même au cœur de l'action, au cœur de l'enquête d'être venus nous expliquer, nous apporter votre éclairage à vous. Frédéric Thomas, Bruno Pommard qui était là avec nous du RAID, Laurence Benneux, auteure de BI, brigade d'intervention et Daniel Abrecorne, propriétaire du Bataclan. Et tout de suite, on va se pencher sur les réseaux sociaux. Ligne droite. La table ronde.